Madame, Monsieur, bonjour. Vous êtes les bienvenus autour de cette rencontre, aujourd'hui, autour de l'auteur Anna Gieschkina pour son livre intitulé « Eugène Melkor de Voguet, pour comment la Russie pourrait sauver la France ». Très bon livre, très bien écrit. Voilà, nous sommes là pour essayer de présenter ce livre et présenter son auteur. Madame Gieschkina, qui êtes-vous ? Oui, merci à Antoine pour la question. Avant de répondre à cette question, à volontiers, je le ferai. Je voudrais saluer mes amis présents ici, toute personne présente dans cette salle. Merci beaucoup d'être venu pour m'écouter. Je procède à la réponse à la question d'Antoine. Je suis une Russe. Je suis la Russe qui aime ma patrie, qui est fière de ma patrie. Et ma patrie, c'est de la Russie, bien sûr. Et je suis la Russe qui aime la France. J'aime la France malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui de peut-être cet état maladif. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas tellement bien en Russie non plus, d'ailleurs. Mais pourquoi j'aime la France ? Il y a également mon mari qui est français, mon fils qui est français aussi. Et je suis là pour... J'aimerais bien voir cette France glorieuse, j'aimerais bien voir cette France forte et fière. Et je pense que c'est le sujet principal aussi de mon ouvrage qui, il faudrait plus tard, j'essaierai d'expliquer. Mais en tout cas, je suis là pour voir comment on peut aujourd'hui voir la France en amitié avec la Russie. Pourquoi cette amitié est indispensable et pour la France et pour la Russie. Et on va voir cette question à travers l'histoire franco-russe. Donc, quel est le lien avec Eugène Mercure de Bouguet ? Alors, Eugène Mercure de Bouguet, c'est un français, un grand académicien français. Il est également homme de lettres, diplomate et homme politique. Eugène Mercure de Bouguet est né en 1848, décédé en 1910. Il a beaucoup fait pour l'histoire de l'académie française, donc c'est pour cela que je l'appelle un grand académicien. Il a été justement élu à l'académie française, c'était le plus jeune académicien de l'époque, sous la Troisième République. Il a eu 40 ans, il a été élu pour son œuvre pro-russe, pour la mise en place en France de cet amour pour la Russie. Et Eugène Mercure de Bouguet, son œuvre majeure qui est l'œuvre moins russe, c'est sur son œuvre majeure que je parle beaucoup aussi dans mon ouvrage, et de la place de cette œuvre dans l'histoire française. Cette œuvre a vraiment eu un énorme impact, on ne peut pas imaginer aujourd'hui cet impact, déjà pour l'histoire intellectuelle française en général, et pour la relation de la France avec la Russie. Et Eugène Mercure de Bouguet, j'ai écrit le livre sur lui, c'est édité chez l'Armatan, et la collection biographie. Je sais que mon ouvrage, c'est le premier ouvrage français à ce sujet, c'est la première biographie, même pas française, c'est la première biographie tout court sur Eugène Mercure de Bouguet. Il y avait déjà quelques ouvrages, quelques textes qui ont été entrepris en France, il n'y a pas eu beaucoup, mais c'était des textes, soit des articles sur lui, il y avait aussi des actes de colloque dans les années 80 sur lui, mais il n'y a jamais eu d'une biographie de cette personne, ni de son rôle, ni de ce qu'il a fait, ni de ce qu'il a changé, de ce qu'il a apporté vraiment avec cette importation de la Russie qu'il a effectuée à l'époque. Et cette promotion de la Russie qu'il a fait en France. Et je suis très fière aujourd'hui de dire cela, et surtout de vous porter cette information, et malheureusement, je ne comprends pas, jusque-là, Eugène Mercure de Bouguet, ça fait quand même 100 ans qu'il a vécu, et en 100 ans, personne n'a écrit de la biographie sur lui. Donc c'était peut-être, je ne sais pas quelles sont les vraies raisons, je ne sais pas pourquoi, mais on ne peut pas passer à côté de sa grandeur et de son importance, de son éloquence aussi. Et de cette sensibilité envers la Russie, on ne connaît pas, même en Russie, on ne connaît pas des philosophes et de penseurs et d'endolêtres, des intellectuels tout simplement, qui percevaient de cette façon la Russie, qui étaient tellement subtiles dans cette perception, et qui comprenaient tellement subtilement le mot « l'âme russe », ils ont tellement compris, il a tellement bien compris ce que c'est la Russie, ce que c'est l'essence de la Russie, quel est le rôle de la Russie dans l'Europe, dans le monde, le rôle spirituel de la Russie. Et j'ai été vraiment, moi-même j'étais étonnée quand j'ai découvert ce personnage, de voir qu'il a écrit sur l'âme russe, même mieux que les Russes ont écrit sur leur propre âme, sur leur propre caractère national et leur propre Russie. Et comme quoi, des fois on se dit que les étrangers ne peuvent pas être sensibles à une autre culture, ne peuvent jamais la comprendre à 100% parce qu'ils sont des étrangers, mais on peut sentir l'agriculture étrangère, si on fait des efforts, si on fait ce qu'il faut, il a vécu en Russie, il a vécu 7 ans en Russie, il est arrivé à l'ambassade de France en Russie en 1773, il est devenu, donc il était d'abord le troisième secrétaire, après il est devenu deuxième secrétaire de l'ambassade, il a appris le russe, il a appris lui-même le russe, il a commencé à lire les œuvres russes et les littératures russes en original. Je reviens sur votre choix. Mon choix. Alors mon choix, pourquoi écrire ce vogule ? Alors mon choix, c'était vraiment la chance et le hasard dans ma vie, et c'était vraiment incroyable, pourquoi ? Dans la vie, il n'y a pas tout qu'on peut vraiment calculer, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout réfléchir, il y a des choses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est tellement beau des fois, on se dit mais c'est incroyable quand même, comment ça peut arriver ? Et ce qui s'est passé, c'est qu'après mes études en Russie, j'ai fait la linguistique générale d'abord, la civilisation française, l'enseignement des langues étrangères, après je suis arrivée en France pour continuer les études, l'orientation plutôt philologique dans la littérature, évoluer dans la littérature comparée, puis dans l'histoire littéraire, et j'ai fait les études à Mulhouse, après j'ai fait la thèse de doctorat à la Sorbonne, qui a servi de base pour mon ouvrage, donc la thèse de doctorat qui était soutenue en 2014 avec la note la plus élevée pour mon argumentation. J'ai trouvé le directeur de thèse, parce que j'étais un peu désespérée, j'étais en France, je n'avais pas de sens ici, pour pouvoir, à part les études que je voulais finaliser et partir en Russie, je ne voyais pas trop pourquoi je dois rester dans un pays étranger, tandis que moi j'ai tout en Russie, j'avais le poste, j'avais ma famille, je n'avais pas de raison pour que je reste. Et là, il y avait un doctorat que j'ai entamé à Mulhouse, c'était le doctorat sur la mythologie, la mythologie des frères ennemis, et c'était quelque chose qui, je ne voyais pas de sens, c'était un peu imposé par l'école doctorale européenne, le sujet de l'année, ça correspondait à cela, et dans ce désespoir, j'étais vraiment désespérée. Et quand on est désespérée, j'ai l'impression qu'on a tellement envie que ça change, on a tellement envie que, peut-être, j'ai tellement eu envie qu'un jour ça change. Et j'ai, au bout de deux ans de ce premier doctorat, j'ai réussi à me débarrasser et changer, et j'ai été acceptée par une dame à la Sorbonne qui m'a proposé d'écrire sur Eugène Mulcair de Vogué. Je n'ai jamais entendu parler de lui avant, je ne savais pas qui c'était, comme la plupart des Français, on ne sait pas qui c'est. Et Eugène Mulcair de Vogué qui, finalement, à fur et à mesure de faire de mes recherches, j'ai vu et j'ai été tellement, j'ai devenu de plus en plus heureuse, parce que comme je suis russe, exilée, et que je suis là, et ça me faisait penser tous les jours ce travail à ma Russie, je travaillais sur mon pays, et j'ai eu tellement plaisir de travailler sur mon pays, de la découvrir ici, je l'ai découvert ici, théoriquement, parce que là-bas c'était sur pratiquement, mais c'est ici, théoriquement, et j'ai orienté ma thèse à l'époque comme j'ai voulu l'orienter, j'ai accentué des choses, j'ai accentué des particularités chez ce monsieur, chez cette grande personnalité, son amour de la France, son patriotisme, sa russophilie, sa découverte de la Russie, et son idée que la Russie, elle peut sauver la France, elle peut sauver la France, qui était malade au XIXe siècle. Les autres, le hasard fait bien les choses, on tombe sur Eugène Melcoeur de Bouguet, qui travaille sur les relations franco-russes, et qui est amoureux de la France et de la Russie en même temps, c'est ce qui est votre cas aujourd'hui. Mais je reviens concrètement, après cette belle présentation, à votre livre, où nous remarquons qu'il est jalonné d'une multitude d'épigrafes et de citations russes traduites en français, avec un sommaire très riche et bien détaillé. Pourriez-vous nous expliquer votre choix en la matière pour le sommaire et les citations russes traduites en français ? Parce qu'il est allé à la Russie, et il a été un peu préparé déjà à la compréhension, il faut savoir qu'à l'époque, il imaginait un peu, fin du XIXe siècle, même son deuxième moitié du XIXe siècle, la Russie encore conçue, réperçue en France comme un pays barbare. On disait même à l'époque, c'était le dictionnaire de la langue verte, c'était écrit « Gratte l'ours et tu verras le Cossack ». C'était un peu ça, la Russie, il y avait des ours et des Cossacks. Voilà, il y avait... Et lui, c'était vraiment le premier passeur, le premier ambassadeur véritable de la littérature et par la littérature de la culture russe et de l'âme russe en France. Avant lui, il y avait des tentatives, mais ces tentatives n'étaient pas réussies. Mais lui, il a vraiment trouvé... Il a parlé de tout, il a parlé de ce qui va, ce qui ne va pas, mais il a parlé d'une manière vraiment globale de la Russie. C'était la première fois en France. Et aujourd'hui, sachez que son œuvre, qui s'appelle « Le roman russe », il est là d'ailleurs. Le roman russe qui est... Je repose ma question. Oui, c'était la question sur le contenu. Sur le sommaire. Oui. Alors... Le diagramme. Oui, le sommaire. Alors, pour vous donner un petit peu une idée de ce livre, je vais maintenant plonger dans le contenu. Dans mon ouvrage, je commence par expliquer, pour parler un peu de la famille, de cette noble famille française de Bogué. Il y a très, très peu de pages de l'histoire, juste pour situer un tout petit peu d'où ça vient, cette famille. Puis, je parle de... Je parle de Bogué, de son... De justement son devenir, comment ça mûrissait, cette idée, comment c'est venu, pourquoi il s'est attribué cette mission. Pourquoi il a été préparé à cette mission par ses nombreux voyages en Orient, d'ailleurs. Comme vous savez, ou peut-être que vous ne le savez pas, mais la Russie, c'est un pays qui peut être considéré, et c'est juste, c'est un pays oriental. Et... On dit des fois semi-oriental, semi-européen, mais... Aujourd'hui, dans la Bibliothèque Nationale de Paris, il y a... Quand vous verrez le rayon des livres russes, des livres russes sont classés dans l'Orient-Orient. Vogué, donc, comment cette idée de travailler, comment il était préparé par ce voyage diplomatique en Orient, l'Orient lui rappelait la Russie, les déserts de l'Orient lui rappelaient, lui rappelaient, lui faisaient imaginer, parce qu'il lisait quelques ouvrages consacrés à la Russie à l'époque, ce n'était pas les ouvrages complets, mais il était... Il savait un peu ce que c'était la Russie, il savait le minimum, mais les déserts lui rappelaient les champs de neige, il comparait l'Orient avec la Russie, beaucoup. L'âme orientale est comparée avec la Russie. Puis je parle de Vogué, mais je décide de parler de Vogué d'une façon assez particulière. Je parle de sa personnalité et de son œuvre, je parle de différentes facettes et je parle surtout de sa double nature, dans le bon sens de ce terme, parce qu'il était un homme de synthèse, c'était quelqu'un qui aspirait toute la vie à la synthèse, la synthèse entre le passé et le présent, entre l'Universel particulier, entre l'Orient et l'Occident, entre la démocratie et la monarchie constitutionnelle, et c'était un homme qui idéalement rêvait de cette synthèse. Il voulait accomplir cette synthèse de la science, de la religion, donc c'est des choses qui paraissent peut-être impossibles ensemble, mais il était sûr et il en parlait beaucoup dans toutes ses œuvres, non seulement dans le roman russe, mais dans toutes ses œuvres, d'ailleurs que j'en analyse ici, il n'y a pas que le roman russe, il y a toute l'œuvre de Vogué, toute la vie, que j'ai lu, que j'ai analysé, que j'ai étudié, il y a cette synthèse et en étant homme de synthèse, c'est toujours cette nature double, il y en avait tout en lui, il y avait la tradition, il y avait l'homme de tradition et l'homme de progrès, il y avait... Là, je construis cette première partie biographique de Vogué en parlant de cette nature double, cette nature riche de Vogué. Après, il y avait le voyage de Vogué avec la première rencontre de Vogué avec la Russie, c'est très passionnant. Si vous allez lire ce livre, vous verrez que... J'ai étudié aussi son journal intime, qu'il écrivait en Russie, et c'est drôle vraiment de voir la façon de percevoir la première fois la Russie, qu'est-ce que ça lui inspirait. Il avait peur au début, il disait, oh là là, on m'a envoyé dans ce pays maintenant, je suis perdue, je suis dans le noir, dans le neige, il n'imaginait pas. Mais après, comment il était enchanté, il transmet cela, vraiment son enchantement de ce pays, et il explique par la suite que toute personne qui prend connaissance un jour de la Russie tombe amoureuse de ce pays. Il y a quelque chose d'énigmatique, quelque chose qui attire dans ce pays, que les gens ne reviennent jamais, pareil, de leur voyage en Russie. Et la Russie, elle est tellement, cette Russie, pourquoi, il y a 100 ans, il n'y a pas beaucoup de différences avec la Russie d'aujourd'hui. La Russie, c'est une Russie historique, on a cette conscience historique chez nous, on porte avec nous notre histoire, et l'essence du pays perdure, c'est toujours le même. C'est pour ça que mon livre, et le livre de Vogué, d'abord, le livre de Vogué et mon livre, qui sera d'actualité. La Russie, telle qu'elle le présente, telle que je la présente, elle sera toujours d'actualité. Donc, c'est déjà vérifié par le temps, c'est vérifié par les siècles. Et on revient toujours dans les mêmes choses en Russie, on revient toujours vers notre histoire. Et Vogué, donc, rencontre la Russie, il en parle, il se rend compte, tellement il est enchanté, tellement il est émerveillé par les écrivains, il rencontre Dostoyevsk, il rencontre Dostoyevsk, il connaît Turgenevsk, il connaît ses écrivains, il est présent, il est souvent invité au salon littéraire à Saint-Pétersbourg. Et c'est curieux aussi de voir son témoignage, et d'ailleurs, vous voyez, c'est un témoignage que j'ai trouvé, et c'était, la France ne connaissait pas ces témoignages, c'était inconnu, c'était les livres qui existaient, mais personne ne les a jamais analysés. Et ce témoignage de la rencontre avec Dostoyevski qui disait que Dostoyevski, qui lui a fait un peu peur, qui disait que c'est un mélange entre hérisson et ours. Voilà, c'était incroyable de voir, quand on lit aujourd'hui, quand on est, on n'a jamais, on ne peut pas imaginer, et là, c'est le portrait de ces auteurs qui nous dressent. C'est beau, et c'est très intéressant. Il y avait, donc il prend cette conscience de revenir avec la littérature russe en France et la faire découvrir en français, et c'est cela, que vous verrez par la suite, c'est cela qui va changer le courant de l'histoire française. C'est vraiment cette découverte de la littérature de la Russie. C'est vraiment la littérature et rien d'autre. Et c'est par la littérature que tout a changé. Et c'était depuis toujours, aujourd'hui, c'était toujours le cas, ça a toujours été le cas que le génie russe s'est manifesté dans la lettre, dans la littérature. Ça, c'est le vrai génie russe. On ne parle même pas de la musique, imaginez, c'est la musique, pourtant, on dit que la grande musique russe est déjà énorme. Mais ce qui, vraiment, la Russie aujourd'hui qui peut porter au monde, et il a toujours porté, c'est la littérature russe et surtout la littérature du XIXe siècle qui reste représentative de la Russie, de la Russie. Ça reflète la Russie. Si vous voulez connaître la Russie, il faut lire Dostoyevsky et Tostoy. Il y a un critique littéraire qui s'appelle le XIXe siècle qui s'appelle Aaron Steinberg. Il disait que Dostoyevsky, c'est la Russie et la Russie, c'est Dostoyevsky. Donc, c'est vraiment très important. Ce n'est pas juste un écrivain. C'est la Russie, vraiment. Et donc, il y avait cette importation. Vous verrez les conséquences. J'explique dans mon livre aussi pourquoi cette importation a été réussite. Parce qu'elle était très, très bien réussite. Pourtant, à l'époque, la France était très hostile envers la Russie. Et pour changer cette hostilité, ce regard hostile, déjà de manière générale, par rapport à l'étranger, la Russie en particulier, il y avait des raisons, il y avait plusieurs raisons. Et j'en parle. Donc, je présente le panorama de la vie française, de la politique, de l'économie, de la culture, de la littérature et de la vie spirituelle. Et tout ce panorama, il montre pourquoi le terrain a été préparé, comment il a été préparé. Il était prêt à recevoir la Russie. Et cet espoir russe, cette joie de vivre russe, ce christianisme russe, l'orthodoxie. Et vous verrez cette analyse d'un mon ouvrage. Et puis, le troisième cycle de mes réflexions, c'était qu'est-ce qui l'a changé au GUE ? Donc, on a vu déjà comment la France a été avant, ce panorama, comment elle était avant la réception de la Russie, comment elle a été pendant, comment cette réception s'effectuait, comment les gens vivaient cela, et ce que cela a donné comme conséquence de cette réception, qu'est-ce qu'elle a donné en France ? Et les conséquences étaient énormes également. Parmi les conséquences, il y avait déjà l'union franco-russe, l'union politique franco-russe de 1891. Et ça, c'était, ils ont signé cette union. France et la Russie sont devenues amies officiellement. Il y a des raisons politiques pour cela, il y a des raisons littéraires, il y a des raisons économiques, et il y a des raisons spirituelles. Et j'en parle, j'explique tout en détail. Après, il y avait, j'ai aussi consacré, bon, il y a les chapitres sur la littérature russe, chapitre à part, que je consacre sur la littérature russe. Je parle vraiment des origines de la littérature russe et je montre en quoi la littérature russe c'est plus que de la littérature. Pourquoi ce phénomène de la littérature russe, il est incomparable avec, ce n'est pas parce que je suis russe, je le dis, c'est vraiment l'avis des experts mondiaux, c'est que la Russie et la littérature russe, elles ne rentrent pas, elles sont particulières, elles comprennent en elles non seulement les lettres, elles comprennent en elles la politique russe, la sociologie russe, l'église russe, toutes les sphères de vie. C'est la Russie vraiment. Donc ce n'est pas juste la littérature, c'est au-delà de ça. Et les écrivains russes, c'était depuis toujours considéré comme des guides spirituels. Les écrivains russes, on ne les laissait pas à la plage. Les écrivains russes, c'était les écrivains, les œuvres russes où on cherchait la réponse à nos questions, les questions essentielles de notre vie, le sens, les questions profondes. Ils répondaient à nos questions, c'était les guides du peuple russe. Et après, on le verrait en France, les Français ont beaucoup apprécié aussi cette façon de présenter en façon des écrivains russes. Ce psychologisme, cet esprit, cette spiritualité. Donc je consacre l'article entier, le passage, le chapitre entier à la littérature russe. Et je prouve, il y a des arguments, il y a 100 pages, je crois que c'est une centaine de pages sur la littérature russe. Et là, il y a, pourquoi la littérature russe, elle est chrétienne. Elle porte le fil conducteur de toute la littérature russe, c'est l'Évangile, c'est les paroles de l'Évangile. Et vous verrez cela, non seulement des origines, les origines, on peut encore comprendre, parce que, je n'ai peut-être pas le temps aujourd'hui d'expliquer, mais si vous lisez, vous verrez pourquoi. Déjà des origines, c'était différent. L'origine de la littérature russe, avec la parole, justement, divine, avec le baptême de la Russie, tout s'est passé en même temps. L'apparition de la culture écrite plus la littérature. Donc la littérature, c'était le premier texte écrit dans les cultures russes. Et les premiers textes écrits, c'était les textes religieux. Chez nous, et c'était toute la culture, jusqu'à Pierre le Grand, c'était religieux, toute la littérature, c'était théocentrique. Et après, Pierre-Polque le Grand, vous connaissez, qu'il voulait européaniser la Russie. Donc on renait tout ce qui était nos traditions et on voulait faire l'européenne. Et c'était un peu dans l'oubli, tout ce qui était... Il y avait aussi, à ce moment-là, l'apparition de la littérature laïque pendant le Pierre le Grand. Et puis, il y avait le retour vers la littérature chrétienne. C'est au 19e, au début du 19e siècle. C'était vraiment le retour aux racines. C'est le retour aux sources. Le retour... Donc on prend en Russie, on chasse le naturel, on revient au galop, tout le temps. Vous verrez, après les cent ans de communisme, il y avait le retour du christianisme. Il n'est jamais parti pendant le communisme. Il restait aussi. Il était là pendant le communisme également. Et il y avait ce phénomène-là qui est assez curieux en Russie, qu'il y avait toujours cette culture chrétienne qui est permanente. Et donc la littérature russe, la littérature russe contemporaine, même jusqu'à la littérature contemporaine, même athée, la littérature qui nie, qui renie, mais malgré elle, elle est quand même dans les cadres, c'est la façon de penser. C'est les Russes, malgré nous, c'est toujours cette façon de penser qui est façon chrétienne de penser, même chez les athéistes ardents. Donc c'est un peu particulier, la littérature culture. Si on le connaît vraiment mieux en détail, aujourd'hui, on verra cette permanence. Il y avait donc la littérature russe, il y en a même plus de... Oui, 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 vous lirez 300 pages, je crois que je pensais que la littérature... Bon. Il y avait l'âme russe, je parle beaucoup de l'âme russe, dans un chapitre à part. Il y avait aussi... La différence entre la littérature russe de l'époque et la littérature française, comment Boguil voulait enrichir par la littérature russe, la littérature française. Vous voyez, il ne voulait pas supprimer des choses, il ne voulait pas supprimer le naturalisme de l'époque dans la littérature. Il voulait le compléter. Il ne voulait pas supprimer tout ce qui n'allait pas en France. Il voulait compléter. Il ne voulait jamais... Vous voyez, il n'y avait pas... Il n'y avait pas de... Il ne reniait pas sa culture. Il était vraiment... Il aimait beaucoup sa France, mais il ne voulait pas voir la France souffrir. Et la France souffrait. À l'époque, vous voyez bien qu'il y avait 1870, la guerre avec les Prussiens. Et cet État, à cause de guerre, la France était... Voilà, elle était faite. Il y avait en même temps la littérature naturaliste qui ne pouvait plus s'en sortir. Ça ne s'en allait pas. La littérature naturaliste, elle arrivait à sa fin parce qu'elle n'arrivait pas à répondre aux besoins de la société. Et elle ne donnait pas la possibilité... La littérature naturaliste, c'était un peu la crise de la littérature à l'époque en France, que la littérature ne consacrait pas trop consacrait pas du tout d'attention à l'âme et à le psychologisme à l'intérieur de l'homme. C'était trop scientifique, c'était tout calculé, c'était vraiment la littérature à la manière scientifique. Vous savez bien que c'est Zola qui a introduit cette littérature naturaliste et qu'il y avait cette tendance scientifique dans la littérature. il n'y avait aucune place pour l'âme, aucune place pour le psychologisme. Le psychologisme peut-être sauver la France. Est-ce que c'était, en plus de contribuer aux relations franco-russe, est-ce qu'il y avait une approche de sauver la France de cette souffrance ou d'atténuer sa souffrance de l'époque ou son manque d'âme et sa méthode plus scientifique ? Oui. De quoi, et concrètement, de quoi la France de l'époque était malade et comment, à partir de ce que vous dites, Bouguier souhaitait sauver la France par la Russie ? Oui. Alors, il y avait la défaite de la guerre, il y avait ce désespoir un peu suite à la défaite, il y avait cet écolaturaliste qui inspirait un peu le pessimisme au français, il y avait aussi le pessimisme qui était causé par la philosophie schopenhauerienne venue de l'Allemagne, c'était vraiment à cette époque-là qu'il y a Schopenhauer qui vient en France, ces œuvres qui viennent en France et qu'il contamine les français par ce pessimisme sans issue, par ce sens de sens de vie. Il y avait également Auguste Comte que vous savez bien, le philosophe, le relativisme ou le positivisme à l'époque et ce positivisme très scientifique ne laissait aucune chance à la religion laissait aucune place. Après, il y avait cette séparation des églises et il y avait tout qui était fait pour se séparer du christianisme et de passer à un monde séculaire, un séculier. Et il y avait également cette peur par rapport à l'Allemagne, à nos potentiels et là, dans ce contexte où il n'y avait plus de spiritualité, il n'y avait plus d'espoir, il n'y avait plus d'optimisme. Oui, c'était un peu de tous les côtés comme vous voyez, de tous les côtés, la France, elle a été dans cet état de désespoir profond. Est-ce que c'est le manque de spiritualité qui faisait la souffrance de la France et qui se rajoute au scientifisme littéraire et ainsi de suite ? Oui, pour Bogué, c'était le sujet primordial de la spiritualité et du christianisme qui, en tant qu'historien, rien que christianisme historique, il était persuadé que le pays, la culture, elle ne peut pas avancer sans sa tradition profonde. La tradition profonde de la France était la tradition chrétienne. Il voyait tous les mots dans cet abandon et dans le pessimisme, tout, parce que comment on peut suivre et adhérer à la pensée de Schopenhauer en étant chrétien ? C'est le posit. le monde de Schopenhauer il exclut toute divinité ou toute divinité, tout sacré et tout surnaturel et tout absolu. Donc, c'est quelque chose et la vie de Schopenhauer, selon Schopenhauer, vous savez que c'est le combat, c'est la vie malgré nous parce qu'on est là pour se battre avec cette vie parce que finalement on doit vivre. C'est une obligation pénible mais il faut. Tandis que bon, je suis chrétien, vous imaginez bien, vous savez bien ce que c'est comme façon de réfléchir et l'idéal. D'ailleurs, voilà, ce par exemple de l'idéal, c'est que la France n'avait plus d'idéal, elle perdait les idéaux et comme d'Astayes qui disait que sans idéaux, si la société commence à perdre son idéal, là, c'est vraiment la fin. On n'est pas sans idéal, ce n'est pas humain, ce n'est pas propre à l'homme de perdre déjà l'aspiration et la transcendance, ce sentiment de recherche de quelque chose plus haut que nous, quelque chose qui est plus parfait, quelque chose qui est en-dessus de nous. On va toujours chercher, l'homme le cherchera toujours. Si ce n'est pas le Dieu, à la place de Dieu, il y aura quelque chose d'autre. Donc, si on a le Dieu, il y aura quelque chose d'autre, l'argent qui prendra la place, le Dieu, les droits de l'homme aujourd'hui qui prendra la place de la religion mondiale. Donc, c'était quelque chose qui va donner le mouvement, qui va donner l'élan, qui va donner les cadres. La société a besoin des cadres et a besoin de la transcendance également, parce que ce sont des scientifiques, ce n'est pas moi qui vous le dis, mais il y a des scientifiques, des anthropologues qui estiment que la nature humaine est faite de cette façon qu'on a besoin de croire au mystère, on a besoin de cette spiritualité pour vivre. et c'est vital pour le reste. Est-ce que ce que vous développez explique le roman russe de Voguier, le fait qu'il rédige un tel ouvrage, est-ce que ça rentre dans la logique que vous êtes en train de développer ? Parce que, si je reviens au chapitre 7 de votre ouvrage, vous citez Charles Corbet et je cite, il s'exprime ainsi, « Jamais livre ne tombe pas mieux à son heure ». Est-ce que c'est dans la logique d'offrir une opportunité de salut à la France ? Comment vous pouvez nous expliquer cela ? Oui, il a essayé d'expliquer un tout petit peu, il a essayé de passer, il a très bien réussi de passer ce message parce qu'il y a des jeunes de l'époque, ils ont tourné le regard vers la Russie, ils ont cru, ils ont fait confiance et les conséquences du livre de Voguier, c'était la renaissance catholique en France et la renaissance catholique chez les antéritus français, chez les littéraires, surtout dans le monde intellectuel et littéraire et là, c'est quand même un parc important et Voguier était un des aspirateurs de ce mouvement né au chrétien, né au début du siècle, au tournant du siècle, disons, 19e, 20e et là, c'était les âmes, comme il disait, les âmes tournois cherchant un guide et dès qu'ils apprennent qu'il y a comme des comme des comme des oiseaux, dès qu'ils apprennent qu'il y a quelque part quelqu'un qui les réchauffe et qui accueille ces âmes, ils vont y aller à une vitesse incroyable et vont tout de suite se précipiter vers cet endroit qui accueille les âmes, abîmées, les âmes qui cherchent ce guide. et la France, à l'époque, elle cherchait cet idéal, elle avait besoin. Et Vogue, en apportant la Russie, cette ère fraie, comme il disait, l'ère fraie du Nord, il pensait que par la Russie, par cette orthodoxie russe, il peut reconstituer, faire revenir les Français vers ce respect de leur religion, de faire revenir la spiritualité et les idéaux dans la société. Et c'est dans ce sens-là qu'il estimait que la Russie était vraiment pénétrée tout entière par cette orthodoxie, par la morale orthodoxe, par cette façon de vivre. Là, c'était vraiment une solution. Il appelait les Français à s'inspirer des Russes, de cet optimisme russe, de cette joie de vivre, mais cet espoir surtout que les Russes ont et portent et de cette simplicité. Quand Dostoy disait, d'ailleurs, Dostoy sait très bien qu'Erik Dostoy prônait la vie humble, la vie simple et à la fin de sa vie, il a tout abandonné, il a tout donné aux pauvres et il est venu, il est parti vivre seul, isolé, il est mort comme cela parce qu'il croyait que finalement, il faut, l'être humain, il faut, la beauté, c'est dans la simplicité. Et là, c'est d'ailleurs dans la souffrance aussi, il y avait une grande promotion de la souffrance de Dostoyevsky. Dostoyevsky disait, pour être heureux, il faut souffrir. La souffrance est le bonheur et sans souffrance, on ne peut pas être heureux. Et cette idée-là de la souffrance, vous aussi voulez la faire comprendre aux Français, que la souffrance morale et cette culpabilité, cette pitié, cette compassion, cet amour du prochain, cet espoir, les Français pourraient trouver à cette époque-là et aujourd'hui encore, on le trouve dans les épreuves classiques russes, chez les grands écrivains russes. Et là, ce qui manquait en tout cas, et Bouguie estimait que ça manquait pour les Français. La vision de Bouguie créait une polémique en France, entre cosmopolites et nationalistes, surtout quand il insistait ou il souhaitait fortement importer la littérature russe en France. Comment vous pouvez vous expliquer cela ? Alors, oui, c'était l'époque où il y avait des débats, justement, à cette époque-là, à la fin du 19e, c'était le débat entre les nationalistes et les cosmopolites, comme les termes de l'époque. Et le débat consistait dans que les nationalistes qui estimaient que la France est autosuffisante et les suffisantes pour elles-mêmes, à l'époque critique de la France de l'époque, où rien n'allait, ils étaient en train de s'entêter à dire que la France peut s'en sortir seule et les suffisantes en n'exemple personne. On n'a pas besoin de souverains étrangers, on va parler de littérature étrangère, de littérature russe, on n'a pas besoin de la Russie, on peut nous-mêmes. Et les cosmopolites, ils s'estimaient que pour pouvoir s'en sortir, il faut, comme vous le disiez, il faut du sang nouveau à l'organisme, il faut infusion du sang nouveau quand l'organisme est malade. Ils pensaient par la Russie, justement, c'est du sang nouveau, l'infusion du sang, le sang nouveau pour la France. Et les cosmopolites, ils affirmaient que ce n'était pas du tout, être cosmopolite, ce n'est pas du tout de refuser ces traditions, d'oublier ces traditions et de les nier. Pas du tout, c'est le cosmopolite, il reste nationaliste, il aime son pays, mais il veut son bien par l'importation, par tous les moyens possibles, en fait. Dès qu'il y a le moyen possible de faire le bien à son pays, on le fait. Donc, le bien, à l'époque, c'était à l'étranger. On devait, la France devait tourner à l'étranger pour s'inspirer, pour régler un certain nombre de questions. Et là, c'était l'arrivée massif de la littérature étrangère en France. Vous lui étiez persuadé, comme certains de ses contemporains, que par les littératures étrangères, on peut compléter, on peut inspirer la littérature française et la guérir et lui donner un peu l'inspiration qu'elle puisse se retresser et faire sa propre littérature française plus particulière, plus particulière propre à la France avec ses particularités mais en passant par l'inspiration qui l'aide à trouver encore une fois la sortie de cette situation sans issue à l'époque. Et c'était un peu ça la querelle évoluée. Il était, il se considérait comme construpolite. Il disait justement que pour être, pour être, il disait, pour être nationaliste, il était nationaliste construpolite parce qu'il disait pour être nationaliste il faut être cosmopolite. Donc c'est pas la définition, la vraie définition du nationalisme de l'époque. Pour être nationaliste il faut être cosmopolite. Et tant que les cultures étrangères viennent et sont bénéfiques à la culture qui les réceptionne, c'est que du bon, c'est très très bien. Dès qu'il y a l'enrichissement, parce que le sens des changes de culture c'est l'enrichissement et pas l'anéantissement de la culture. Et donc quand il y a cet apport de l'étranger, à l'époque c'était un vrai enrichissement pour la France. Et... Nous savons que la littérature russe avait ses particularités et les différences étaient multiples entre la littérature russe et la littérature française. D'où la polémique peut-être entre différentes personnes. Comment vous pouvez faire le lien entre ces deux notions et la particularité de la littérature russe et ses différences avec la littérature française ? Oui. Déjà, j'aimerais bien faire une petite précision importante. Que... À l'époque, pourquoi on parle tellement de la littérature ? Bien sûr, parce qu'elle reflète le milieu de la société. Vous disiez que c'est la confidence... Pardon, la confession de la société. La littérature, c'est la confession de la société. Et en même temps, la littérature, elle crée les nouvelles formes, les nouveaux phénomènes sociologiques. Donc, vous voyez, elle reflète et elle crée à la fois, dans tous les pays, le rôle de la littérature. Et à l'époque, surtout, pourquoi Vauquiez a tellement bien réussi ? Mais je répondrai à la question, mais c'est important de dire ce que je veux dire. Pourquoi Vauquiez a réussi d'emporter la Russie via la littérature ? Non seulement parce que la littérature russe, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, portait en elle déjà cette grandeur. Mais aussi, parce qu'à cette époque, en France, il y avait le domaine des lettres qui primait sur tous les autres domaines de la vie. et c'est par les lettres que tout se passait. Il y avait aussi les lettres qui faisaient la politique, c'était les lettres qui dominaient sur tout le reste. Et c'est pour ça qu'il y avait une naissance et un développement incroyable, très prospère des éditions. à l'époque, il y avait plein, 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 beaucoup d'éditions à l'époque qui naissent et qui réussissent très, très bien. Il y en avait beaucoup. Et c'est à cette époque-là qu'il y a la naissance de plusieurs éditions multiples. Il y avait également la naissance de différents journaux. Après, il y avait des éditions qui se fusionnaient avec des journaux. C'était vraiment l'époque des lettres, l'époque du domaine littéraire. Ça, c'était important de dire parce que tout tournait autour et c'est le domaine littéraire qui transmettait et qui portait la société, qui portait tout et qui tenait le monde, qui tenait, en tout cas, à cette époque-là, le monde civilisé. La question pour les différences, les différences, comme je viens de dire, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait cette littérature russe qui est née avec le baptême de la Russie, qui est née avec la culture écrite russe et jusqu'à ce siècle qu'il n'y avait pas de genre littéraire en Russie, tandis qu'en Europe, il y avait déjà des genres littéraires diverses et la Russie n'en a pas connu qu'en quoi imaginer. Donc ça, ça veut beaucoup dire quand la littérature est vraiment entièrement chrétienne, qu'elle était pendant 17 ans complètement chrétienne, il n'y avait pas d'autre littérature, il n'y avait pas de littérature laïque. Et après, il y avait cette perturbation, il y avait ce changement d'époque, d'histoire, et après, on est revenu au 19e siècle, c'était très fort l'accent sur le christianisme. Et donc, ce christianisme qui est propre à la littérature russe, c'est ça la différence de la littérature russe qui, par cette idée chrétienne, découle d'autres idées comme la pitié, tout ce que la littérature nous apprend, tout ce que j'ai mentionné, et la littérature française-latéraliste, pour ceux qui connaissent, ou ceux qui ne connaissent pas, mais il y avait cette... j'ai l'impression de me répéter, il y avait la littérature naturaliste qui ne portait pas sur l'idéal, ni sur le psychologisme, ni sur le spiritualisme. Et puis, en évoquant beaucoup la Russie, moi je voudrais revenir à l'ouvrage, vous avez tout un chapitre, un chapitre entier consacré à l'âme russe, de quoi s'agit-il exactement ? qui s'intéressent à l'âme russe, et qui veulent comprendre l'âme russe, l'âme russe, qui d'ailleurs les Russes ne se comprennent pas eux-mêmes, ce serait difficile, pour comprendre, c'est le pays des extrémités. J'ai construit mon essai, parce que c'est un essai dans le lit, dans un petit ouvrage, dans l'ouvrage, sur l'âme russe, sur le caractère national de la Russie, et je me base sur les travaux de plusieurs historiens, des philosophes, des littéraires, pour vous expliquer l'âme russe. Il y a des exemples, des citations, il y en a beaucoup. L'âme russe, alors, je procède par identifier déjà certaines particularités, et ces particularités, je développe. parmi les particularités que je développe dans mon livre, c'est le primaire des sentiments sur la raison, c'est une des particularités de la Russie, puis le chaos, c'est un élément naturel pour la Russie, c'est un milieu où on vit en permanence, c'est le chaos. Le dualisme, je comprends l'existence à la fois de la culture païenne, elle est plus duro-orthodoxe, et ça continue à exister les deux à la fois, donc les personnes qui sont orthodoxes elles à la fois païennes, ça arrive très souvent en Russie, mais c'est quelque chose pour les Russes, ça ne pose aucun problème, on aime pourtant notre Dieu, disons, le Dieu, les gens sont très, très croyants, pas tous, mais comme dit, c'est dans l'ère, c'est dans l'ère de la Russie, c'est dans la façon de conseil, c'est devenu la façon de conseil de christianisme. Et là, c'est quelque chose du dualisme, donc c'est pour ça qu'il y a des problèmes historiques, je trouve des exemples, il y a des choses sur ce dualisme, où il y a le paganisme qui existe à côté de l'orthodoxie, donc c'est une des caractéristiques, puis je parle de... L'âme russe est dualiste ? Mais oui, bien sûr, mais c'est que... Je pose la question. Si, 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 il y a des très particularités de l'âme russe, c'est le dualisme, il y a aussi une particularité de l'âme russe, c'est l'héritage byzantin, cet héritage byzantin que nous avons... Pourquoi c'est justement l'orthodoxie ? Comment on a l'hérité ? J'explique un peu pourquoi ça s'est passé et qu'est-ce que pour nous ça signifie ? Après, il y a aussi l'esprit de communion, c'est vraiment un trait très caractéristique de la Russie, c'est ce communion et ça vient de cette idée chrétienne, de cette idée orthodoxe de la communion des âmes, de cette pan-humanité et comme disait Simeon Franck, c'est le philosophe russe du... je crois que c'est du fin 19ème aussi, et il a un travaillant sur la Russie et sur l'idée russe, tous les philosophes qui travaillent sur l'idée russe et l'idée russe c'était... ça consistait dans... justement Franck disait qu'il n'y a pas de... en Occident il y a le moi et en Russie il y a le nous comme phénomène et le russe, même quand il dit moi, quand il y a ce concept de moi, ce concept de moi, en russe il contient le nous, toujours, et donc c'est quand il y a une personne, c'est l'humanité, c'est les hommes, et c'est vraiment très intérêt dans notre culture, il y a cet amour de l'autre... après, chez vous, il y avait un philosophe qui parlait du visage, de cette importance du visage, et là, ça c'est vraiment très très intéressant, cette présence de l'autre, le russe, la présence de l'autre, du visage, c'est très important, on se concentre tout de suite sur l'autre, et on se donne entièrement, on commence à exister à travers l'autre, quand il y a nous et l'autre, il y a toujours cette communication entre nous, il n'y a plus rien qui existe, il y a cet abandon total de nous, quand il y a quelqu'un en face de nous, donc il y a vraiment le contraire de l'égoïsme, il y a vraiment cet autre qui compte plus que nous, plus que moi, et lui, il est le plus important au monde, parce que là, aujourd'hui, à cet instant-ci, je suis en face de lui, je lui parle, et c'est son visage que j'ai en face de lui, et le reste, on n'a pas d'importance, et là, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir cette connexion, vraiment, dans la pensée sur la part de l'humanité, oui, comme Dostoyevs qui disait, nous, on aime l'Europe, pourtant Dostoyevs qui c'était quand même quelqu'un qui disait que les Russes, c'était quelqu'un qui disait, c'est quelqu'un qui pense que les Russes ont mieux compris que les autres, qui ont tout compris, ils sont les plus intelligents que les autres nations, que les autres peuples, et que, Dostoyevs disait que Dostoyevs, il pense qu'il est supérieur parce qu'il est peut-être plus trouble, parce que Dostoyevs qui était vraiment très, voilà, très, très trouble comme personne, évoluée, il n'avait pas très, il n'a pas beaucoup apprécié cette façon de, ce sotopisme et ce chauvinisme de Dostoyevs, et ce Dostoyevs qui qui peut être considéré aujourd'hui comme quelqu'un qui est vraiment, oui, nationaliste, qui est chauviniste, qui aime, qui met la Russie avant tout le monde, la supériorité de la Russie par rapport aux autres pays du monde, mais Dostoyevs qui disait, on aime, j'aime tellement l'Europe, on aime l'Europe et le degré de la Russie, la pensée de la Russie a toujours été orientée vers l'Europe et on a toujours voulu cette amitié avec l'Europe parce qu'on est chrétien et parce qu'on veut, voilà, on veut avoir cette, 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 cette communauté de chrétiens et les Européens sont nos amis et quand il y a quelque chose qui ne va pas en Europe, nous on est là pour faire, pour faire tout ce qu'on peut pour vous aider. L'idée que, encore une fois, je cite Dostoyevs qui c'est que, je cite Dostoyevs qui c'est que l'Europe peut nous donner le matériel, tout ce qui concerne le matériel, c'est le rôle de l'Europe aussi de nous, les Russes bien évidemment, on a beaucoup de choses à prendre chez vous, à prendre, ce rationalisme qui nous manque, il y a beaucoup de choses, mutuellement, on peut, on peut s'ajuster, on est un peu trop spontané, vous êtes un peu plus rigide dans la spontanéité peut-être, mais il y a les deux, on en a besoin pour justement, pour pouvoir s'enrichir. Et vous savez, c'est que le rôle de la Russie, le rôle de l'Europe c'est de nous porter, d'autres choses rationnelles, et le rôle de la Russie c'est de porter la spiritualité. Et donc là, c'était juste pour finir mon idée. On va finir par la dernière question, puis on laisse un peu de temps des questions du public. La dernière question que je vous pose, c'est quel effet a eu ce livre sur vous, et quelle continuité aujourd'hui dans la voie de Bouguier, dans la démarche de Bouguier actuellement ? Alors, oui, ce livre, c'est vraiment pour moi plus que le livre. C'est quelque chose, vous devriez connaître une petite histoire, je vais raconter cette histoire. Ce livre, c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance qu'il ait édité, et je n'ai jamais pensé que ça peut être le cas un jour, je n'arrive pas à croire, en plus je relis, et je me dis mais c'est incroyable que j'ai pu écrire. Et ça a changé ma vie, ça a changé ma vie parce que je suis, j'ai pris cette voie de se m'intéresser un peu plus profondément à ma culture, et plus à fur et à mesure de l'étudier, j'ai vraiment, j'étais très touchée, ça m'a vraiment sauvée même de ce désespoir et pessimisme en France, c'était vital pour moi, cette connexion avec mon pays, et par mon livre, j'ai été connectée avec mon pays, et de pouvoir soutenir cet ouvrage, et de pouvoir porter ces idées-là de ce Français qui est votre compatriote, qui vous donne cet exemple, un peu de l'exemple des relations intelligentes avec la Russie, en tout cas, de la perception de la Russie, comme on peut l'apercevoir, débarrasser de toutes ces influences aujourd'hui de la média, des choses de l'époque, mais là, on se blanche dans une autre époque, et là, on est entouré par des témoignages de tous les intellectuels de l'époque, il y en a plein, plein, plein ici, de citations, de recueils, de noms, et là, vous verrez, ça donne, en tout cas, ça vous permet, et je suis très heureuse de partager avec vous aujourd'hui, cette façon de percevoir la Russie, et aujourd'hui, donc après avoir édité le livre, je suis très reconnaissante par la librairie Cléber, qui m'a invité aujourd'hui d'être là et que ça m'a permis de parler de mon livre, c'est vraiment un bonheur pour moi. Sinon, je suis très heureuse de porter, juste de porter cette idée de parler de mon pays et de pouvoir juste vous donner la possibilité et l'ouverture d'esprit pour pouvoir le découvrir un peu plus, en profondeur. Et le livre, il m'a tellement marqué que j'étais en prise, tellement été inspirée par cette passion, par vous de lui, par la Russie, par toutes ces découvertes que j'ai faites sur mon pays, pour pouvoir les synthétiser et les analyser, que j'ai créé un cercle de réflexion à Strasbourg, le cercle de réflexion franco-russe, où on se réunit une fois par mois et on discute sur les questions d'histoire, de la littérature, de la philosophie, de la géopolitique, de la présence de la Russie, dans l'Europe, dans le monde. Quel est le nom du cercle ? Le cercle du bon sens. C'est bon. On a l'aider. Merci beaucoup. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada